Bonjour à toi et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler des mécanismes d'auto-sabotage et te donner des pistes de solutions pour reprendre ton pouvoir, libérer ton potentiel et être heureuse et épanouie. Pour comprendre les mécanismes d'auto-sabotage, il est essentiel de bien circonscrire le concept de croyance. Une croyance, littéralement, c'est une action, le fait de croire quelque chose vrai, vraisemblable, possible. On l'associe souvent aux croyances religieuses, pourtant c'est bien plus vaste. En réalité, nous avons un cadre de référence avec des croyances bien ancrées sur à peu près tout, de manière bien souvent inconsciente, sans même le savoir, et parfois même en étant persuadés du contraire. Ce cadre de référence vient nourrir ce que nous appelons nos mœurs par exemple, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui est réalisable ou ce qui ne l'est pas. Plus les croyances sont inconscientes, plus elles sont binaires. C'est bien, c'est mal, c'est possible, c'est impossible. Pour la bonne et simple raison que comme elles sont inconscientes, elles ne sont pas analysées, discriminées, décortiquées ou simplement mises à l'épreuve. C'est comme ça et c'est tout. Et nous voilà à 10, 20, 30, 40, 50 ans et même parfois plus, tout à fait dirigées par ces idées auxquelles on a donné notre accord, que l'on a prises pour vrai, sans jamais les avoir vraiment explorées. Certaines sont porteuses, positives, elles te font du bien et elles améliorent grandement ta qualité de vie, comme le fait de penser dur comme fer que tu es née sous une bonne étoile. C'est très confort, rassurant, et cette croyance permet de traverser les remous de l'existence avec la certitude que tout va bien se passer. D'autres sont limitantes, douloureuses, sclérosantes, comme par exemple le fait de penser que la vie est dure et qu'il faut se battre pour obtenir des miettes. Celle-ci, à l'inverse, accroît le stress et les tensions. Elle peut même pousser un individu à tenter de contrôler l'incontrôlable, à surestimer les épreuves à venir et au final, à faire de sa vie une zone de guerre. Par définition, une croyance n'est jamais exacte puisqu'elle est très souvent simpliste, et ne prend pas en compte la multitude d'éléments qui entrent en jeu dans une situation quelle qu'elle soit. Mais certaines sont porteuses, et d'autres limitantes. En fonction de son référentiel, un humain sain d'esprit va faire des choix, quotidiennement, je dirai même, à chaque seconde. Je vais te partager une anecdote personnelle. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai pris des cours de pilotage d'avion privé. La secrétaire a adopté souvent une anecdote. Lorsque le jeu a gratté le millionnaire est sorti, la française des jeux a envoyé à des personnes tirer au sort des tickets à gratter. Elle en avait reçu un, et avait découvert les trois télés. Elle avait pourtant bien lu le courrier accompagnant le ticket, mais persuadée qu'il s'agissait d'une arnaque, elle s'en est débarrassée. Elle l'a simplement jetée à la poubelle. De toute façon, elle n'avait pas de chance, donc c'était nécessairement une arnaque. Ce n'est qu'en découvrant plus tard le jeu télévisé qu'elle a compris, mortifié, l'erreur qu'elle avait commise. C'est comme cela que fonctionnent les croyances. Alors tu vas me dire qu'il s'agit d'une situation marginale et que cela n'arrive pas tous les jours de recevoir un ticket gagnant du millionnaire. Et tu as tout à fait raison. Mais ce choix, en réalité, tu le fais chaque jour. En restant dans un couple mortifère ou dans une relation tout à fait toxique, parce que tu es persuadée que tu as besoin de la personne pour te sentir bien ou parce qu'inconsciemment, tu penses que divorcer serait un échec dont tu ne te remettrais jamais. Je la connais bien celle-là. Ou encore que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Tu restes dans un travail non satisfaisant, avec un boss tyrannique et un salaire misérable, parce que tu as la certitude que les temps sont durs et que tu as déjà de la chance d'avoir un emploi. Et finalement, tout ce qui est douloureux ou insatisfaisant est accepté comme étant le moins mauvais choix, au regard de tes croyances. Et c'est là qu'intervient ce que l'on appelle le mécanisme d'autosabotage. C'est à cet endroit que l'on devient ce que certains ont coutume d'appeler son meilleur ennemi. D'abord, je tiens à préciser que le terme est quelque peu erroné, ou pour le moins très discriminant. Parce que si l'on comprend bien le mécanisme des croyances, on peut tout à fait se rendre compte que, dans la mesure où l'on tient un certain nombre de choses pour vrai, ce mécanisme est en fait là pour te protéger, pour t'éviter de souffrir, pour te permettre de faire les choses le mieux possible. Il est tout à fait bienveillant et tout à fait adapté. Ce qui ne l'est pas en revanche, ce sont les croyances sous-jacentes. C'est un peu comme s'escrimer jour après jour à suivre parfaitement une recette de pain perdu, tout en étant persuadé que la fiche entre tes mains contient les secrets de Falafel délicieux. C'est la fiche qui contient des informations erronées. Il ne s'agit pas de rendre responsable ta capacité à lire ou à suivre des instructions. Dans les mécanismes d'auto-sabotage, ce sont les croyances inconscientes qui sont porteuses de difficultés. Absolument pas le mécanisme. Et c'est une très bonne nouvelle. Il est beaucoup plus facile de modifier une croyance qu'une façon de fonctionner. Pour synthétiser, on a admis les règles du jeu et on joue de la meilleure façon qu'il soit en fonction de ces règles. Mais une fois que l'on a compris que l'on s'est trompé, que la règle que l'on croyait valide ne l'est pas, on arrête de la suivre et on peut jouer avec plus de liberté et de facilité. Les croyances sont souviants inconscientes parce qu'elles sont transmises dès le plus jeune âge sous forme d'injonctions qui ne sont pas nécessairement claires. Simplement parce que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont ces croyances. Parfois même, on peut être persuadé de l'inverse. Prenons par exemple le cas de l'égalité homme-femme. La plupart des gens savent bien que c'est un fait indiscutable, qu'un être humain en vaut bien un autre, ou en tout cas que ce n'est pas le sexe d'un individu qui définit sa valeur, sa place dans la société ou la répartition des tâches ménagères. Pourtant, si l'on n'y prend pas garde, on peut avoir des reliquats de ce qui a été porté dans la société durant de nombreuses années, comme le fait de demander à sa compagne ce que l'on peut faire pour l'aider. Ce qui, de facto, porte la croyance selon laquelle c'est à elle de le faire. Que ce compagnon très bien attentionné peut tout à fait l'aider à soulager le lourd fardeau qui est le sien. Tu vois ? Si réellement il n'y avait aucune croyance de cet ordre, le concept d'aide ne serait tout simplement pas mobilisé. Donc, les croyances naissent essentiellement dans deux situations. Les répétitions et les situations à fort impact émotionnel. Ces deux processus de création de croyances sont en lien avec les mécanismes d'apprentissage, qui eux-mêmes sont en lien avec les mécanismes de survie. La répétition, pour une raison évidente, est l'impact émotionnel qui crée une croyance solide même avec une seule expérience. Car, toujours à l'époque des tigres à dents de sabre, si une bête sauvage que tu n'avais jamais vue sautait sur ton petit frère pour le dévourer tout cru, il était important que tu te souviennes que cette espèce était vraiment très dangereuse. Et ce, sans attendre d'en croiser une dizaine ou que ton clan soit décimé. La difficulté avec les croyances, c'est qu'elles sont perpétuellement validées. Pour une raison simple, l'humain n'aime pas avoir tort. Il va donc retenir les informations qui viennent soutenir sa croyance. Prenons le cas de la secrétaire de l'aéroclub. Persuadée qu'elle était un chat noir, elle a jeté le ticket gagnant. Elle peut maintenant continuer à dire qu'elle n'a vraiment pas de chance, puisqu'elle n'a pas pu bénéficier du gain qu'elle aurait pu obtenir sans jeter le ticket. La boucle est bouclée. Pour ce qui est de la recette de falafel, si tu crois dur comme fer que tu es une piètre cuisinière, tu ne vas pas remettre en cause la recette. Chaque fois que tes falafels auront un goût de sucre, tu viendras renforcer cette croyance, puisque le résultat escompté n'est pas au rendez-vous. Et bien souvent, cela va même encore plus loin. Prenons encore les relations hommes-femmes, c'est un terrain fertile. Si tu as la croyance que les hommes sont des coureurs, tu vas porter à ta mémoire tous les hommes infidèles que tu connais. Et tu pourras argumenter ton propos et disserter longtemps sur le sujet, puisque tu as de nombreuses preuves. Après tout, qui ne connaît pas d'hommes infidèles ? Moi-même, j'en connais plein. Lorsque tu rencontreras un homme, s'il a des attitudes laissant supposer qu'il soit infidèle, cela ne va pas attirer ton attention puisqu'au fond de ton cœur, tu es persuadé que tous les hommes sont comme ceux-là. Et il y a de fortes chances pour que tu ne détournes pas ton chemin. Et lorsque monsieur sera infidèle, puisque c'est manifestement sa manière de concevoir les relations, tu pourras renforcer ta croyance. Là encore, la boucle est bouclée. Contrainte et forcée, sous peine de rester seul, puisque tous les hommes sont infidèles, d'avoir une relation avec un homme infidèle, alors même que cela te fait souffrir. Ce ne sont que des exemples, mais dans le fond, presque tout ce que nous faisons, obéir à des règles du jeu. Il y a des règles tacites, des croyances tacites, que nous entretenons chaque jour, sans même y prêter attention. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, à savoir ce que l'on appelle le mécanisme d'auto-sabotage, si tu as la croyance que quelque chose est vraiment très difficile, ton cerveau aura vite fait de générer de l'inconfort chaque fois que tu vas te diriger dans cette voie, simplement pour te protéger. Et ça marche pour tout. Pourquoi faire un rééquilibrage alimentaire si au fond tu es persuadé que tu vas être frustré toute ta vie ? Pourquoi faire du sport si tout en toi t'indique que ce n'est que de la contrainte ? Pourquoi demander une augmentation s'il était évident que la boîte n'aura pas suffisamment de bénéfices pour augmenter les salaires ? Pourquoi poser des limites si tu es sûr que les personnes qui t'entourent vont te rejeter et que tu vas finir seul ? Pourquoi se recentrer sur ce que tu veux si tu es intimement persuadé que tu n'as aucun pouvoir sur ton existence ? Pourquoi rêver si tu te répètes depuis ton plus jeune âge qu'il faut t'avoir les pieds sur terre ? Pourquoi espérer mieux si tout porte à croire que la vie est dure et qu'il faut gagner son paradis ? Pourquoi vouloir une relation épanouissante si tu sais bien que la vie à deux est faite de compromis et d'abnégations ? Et pourquoi s'aimer soi-même si tu es persuadé que cela te rendra orgueilleuse et vaniteuse et donc non aimable ? Tu vois les boucles ? Et lorsque l'on choisit de se jeter dans le vide et de tenter le tout pour le tout rempli de croyances limitantes, il y a de fortes chances pour que cela ressemble à un parcours du combattant et que les résultats ne soient pas au rendez-vous ? Repense à la recette du pain perdu ou à Robert, coureur invétéré. Pour modifier les croyances limitantes, la première étape et peut-être la plus importante est bien de prendre conscience que toute notre vie est régie par des croyances, par des règles du jeu et que la plupart de nos croyances sont fausses ou pour le moins très réductrices et crois-moi, ce n'est pas si évident. Comme je te l'ai dit plus tôt, l'humain n'aime pas avoir tort. Il va chercher à justifier ses actes, ses pensées et ce, parfois, jusqu'à l'absurde. J'imagine que ça a déjà dû t'arriver de débattre sur un sujet qui te tient à cœur et de maintenir une position quand bien même tu t'apercevrais que ton argumentaire n'est pas si solide que ça. La bonne nouvelle, c'est une fois que le doute est semé, que tu as conscience que ce qui régit ta vie n'est pas si véridique que ce que tu as pu croire, qu'il est possible de faire un pas de côté et de venir passer au crible toutes ces lois inconscientes qui te pourrissent littéralement la vie, le plus dur est fait. La seconde chose à faire est donc de passer au crible, de discriminer les croyances qui te limitent et elles sont faciles à repérer. Il s'agit de noter tous les endroits de ta vie qui ne sont pas satisfaisants mais que tu ne modifies pas ou les points sur lesquels tu es dur avec toi. Pour les domaines de ta vie, j'en ai dressé une petite liste tout à l'heure et pour les points sur lesquels tu es dur avec toi, il suffit de repérer ton discours intérieur. Je suis trop ceci, pas assez cela. Ce n'est pas possible d'être à ce point et là, tu y mets tout ce que tu veux. Fragile, stupide, énorme, peureuse, maladroite, naïve, inintéressante. Bref, tu as compris. Tout cela constitue les règles du jeu qui te limitent. Une fois que tu les as trouvées, la méthode est simple. Tu recrées le chemin inverse. Tu utilises soit la répétition, soit une situation à fort impact émotionnel. Ce qui est merveilleux avec le cerveau humain, c'est qu'il ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé ou de visualisé. Tu as déjà dû remarquer que lorsque tu regardes un film d'épouvante, tu ressens de la peur, alors même que tu es confortablement installé dans ton canapé, tout à fait en sécurité. merveilleux cerveau. Tu peux donc tout à fait ancrer de nouvelles croyances en utilisant cette capacité au travers de la visualisation et notamment avec les méditations ou les relaxations dirigées utilisées par exemple en sophrologie. Si toi aussi, tu t'es aperçu que tu avais des croyantes limitantes, n'hésite pas à les partager avec nous.